Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. La descente aux enfers se poursuit pour Thomas Thévenoux, le député de Saône-et-Loire, et visé depuis mardi par une enquête pour fraude fiscale après la plainte déposée par la commission des infractions fiscales de Bercy. Une enquête qui a remis en lumière la polémique autour des impôts non déclarés ou non payés par Thomas Thévenoux pendant quelques années. L'affaire avait conduit à sa démission du gouvernement en septembre dernier. Thomas Thévenoux est donc notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous allez vous exprimer assez longuement depuis votre démission et la tempête médiatique qui a suivi. Nous allons en parler bien sûr et parler aussi de politique locale et politique nationale puisque vous avez conservé contre vent et marée votre poste de député à l'Assemblée nationale. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez réagir, poser vos questions via Twitter, via notre page Facebook ou par le biais du formulaire que vous trouverez sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Alors la révélation de l'affaire, votre démission du gouvernement, ça a suscité d'abord une certaine incrédulité, une incompréhension, la colère après, puis un peu le dégoût de certains de vos électeurs, de certains de vos collègues élus, vous allez nous en parler, de nombreux Français. Vous en avez pris plein la gueule, comme vous l'avez dit vous-même et on va revoir rapidement comment tout ça s'est passé. 4 septembre 2014, coup de tonnerre, après seulement 9 jours passés au gouvernement, Thomas Thévenoux est contraint à la démission. Le furtif secrétaire d'Etat au commerce extérieur n'avait pas déclaré ou payé ses impôts pendant plusieurs années. La nouvelle provoque un vrai choc, d'autant que Thomas Thévenoux faisait partie de la commission parlementaire sur l'affaire Cahuzac et qu'il se faisait régulièrement le défenseur de la moralisation de la vie politique. La République exemplaire, c'est le renforcement des sanctions pénales pour ceux qui fraudent, pour ceux qui n'en remplissent pas leur devoir fiscal. L'affaire éclate également à quelques jours du vote de confiance au gouvernement à l'Assemblée nationale. La classe politique est intraitable avec Thomas Thévenoux. Nous éprouvons tous comme nos compatriotes une forme de dégoût. Quand on n'est pas au niveau de cette exemplarité, quand on n'est pas au niveau de cette éthique, on doit être écarté. C'est absolument hallucinant de voir un député, qui plus est engagé dans la lutte contre la fraude fiscale, oubliez de déclarer ses impôts. Donc dans ce cas-là, on va au moins demander à ces électeurs de vous relégitimer. Quand on n'a pas été jugé digne de rester au gouvernement, je pense qu'il est difficile de revenir à l'Assemblée nationale. On peut m'accuser de négligence, mais pas de malhonnêteté, se défend deux jours plus tard Thomas Thévenoux dans les colonnes du JSL. Mais les impôts sont un sujet sensible. Après un moment d'incrédulité, ces électeurs maconais expriment ouvertement leur colère. Quand on n'est pas en règle avec les impôts, on ne peut pas se permettre ensuite d'être le représentant dans un département. C'est répugnant. Est-ce qu'il doit rester député ? Ah bah sûrement pas. Nous, quand on fait une connerie au boulot, on nous fout dehors. Dans la foulée, les révélations s'accumulent. Thomas Thévenoux n'aurait pas payé non plus son loyer pendant trois ans, des PV, des factures d'eau et d'électricité, ou encore des séances de kiné. Les condamnations sont unanimes. C'est dévastateur pour tout le monde, pour la classe politique, pour les Français. Les députés qui font la loi doivent être les premiers à se l'appliquer à eux-mêmes. Voilà, c'est tout. C'est simple. Il faut quand même des repères. Ça restera une brebis galeuse. Je veux dire par là que je ne vais pas assimiler toute une génération à Thomas Thévenoux. C'est incompréhensible, invraisemblable. Je souffre d'une sorte de phobie administrative, se défend maladroitement le député. Le président de la République lui-même évoque l'affaire lors de sa conférence de presse de rentrée. Et il enfonce son éphémère ministre. Quand un député ne paye pas ses impôts, quand un ministre a un compte à l'étranger, même si je ne vais pas faire une échelle dans les fautes, quand d'autres parlementaires ont des ennuis avec la justice, pour des faits personnels. Ce sont des blessures qui sont faites à la démocratie. La chute est brutale pour celui qui incarnait pour beaucoup l'avenir de la classe politique. Thomas Thévenoux, lui, se tait, mais résiste à la pression. Il revient à l'Assemblée nationale le 28 novembre et siège au Conseil général de Saône-et-Loire le 19 décembre au cours d'une séance agitée. Mais il ne parle pas jusqu'à cette semaine. Alors Thomas Thévenoux, vous êtes guéri de cette fameuse phobie administrative dont vous nous avez parlé ? Je crois que le terme était, d'ailleurs vous l'avez dit, parce que je crois que les commentaires sont de vous, c'était un terme maladroit. Parce que, en employant ce terme qui renvoie à une forme de pathologie, je cherchais des excuses. Moi, je demande pardon à ceux qui m'ont soutenu, aux électeurs qui m'ont fait confiance, aux électeurs de la première circonscription de Saône-et-Loire, dont je reste le représentant à l'Assemblée nationale. Je demande pardon aux militants socialistes, aux sympathisants, à toutes celles et tous ceux qui, de gauche, mais aussi pas forcément de gauche, ont cru en moi. Je les ai blessés, déçus, trahis. Je reconnais ces termes et je m'en veux tous les jours. Maintenant, la question qui se pose pour moi, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ce n'est pas de défendre, comme j'entends, mon mandat. C'est de sauver ma peau. C'est de sauver l'honneur de mon nom. C'est de sauver l'honneur de ma famille. De défendre mes filles. Mon épouse, qui a été aussi victime de mon mauvais comportement. Et c'est de redonner un sens à ma vie d'homme de gauche engagé. C'est aussi, et je veux insister là-dessus, de corriger mes fautes, de corriger mes erreurs. J'en ai fait. Et je veux insister sur un point, c'est que j'ai toujours dit la vérité. Toujours. Et j'ai reconnu mes erreurs immédiatement. Je l'ai fait dans le journal de Saône-et-Loire, le lendemain de ma démission. Je l'ai fait devant le Premier ministre, devant mes collègues députés. Et depuis ce jour-là, je corrige mes erreurs. Et je les ai corrigées. Ça veut dire que vous comprenez la colère que vous avez déclenchée ? Mais comment ne pas la comprendre ? Comment ne pas la voir ? Vous avez mis bout à bout les réactions. Certaines, je les considère comme excessives. On a entendu les termes de brebis galeuses. On a entendu le terme d'indignité nationale porté à mon encontre. Moi, je corrige mes erreurs. Mais je ne veux pas payer pour tous les autres. Et je ne veux pas que derrière mon nom, on se cache ou on cache toutes les turpitudes de tous les autres. On va y revenir. Mais on aimerait comprendre, en fait, tout simplement, parce que comment on ne paye pas ses impôts quand on est député ? Quand on aspire à des... Oui, mais vous avez omis de les déclarer quand même. Ça paraît incompréhensible pour le français moyen qui déclare, lui, ses impôts, qu'il les paye. L'administration fiscale connaissait tout de ma vie. Pour une raison très simple, c'est que j'avais des indemnités d'élus. J'étais d'ailleurs prélevé à la source sur mes indemnités d'élus local, de conseiller général. Je suis resté conseiller général jusqu'à mars dernier. Chaque mois, j'étais prélevé de mes impôts sur les indemnités de conseiller général. Mon épouse avait des revenus publics. Tout était connu de l'administration fiscale. Oui, j'ai déclaré en retard. Oui, j'ai payé en retard. Mais quand j'ai entendu que pendant trois ans, je n'avais pas payé, c'est faux. J'ai été prélevé. Une dame, tout à l'heure, dans le reportage, disait quand on fait une connerie, on se fait rattraper par l'administration fiscale. Mais elle m'a rattrapé, comme tout le monde, avec des pénalités. J'ai payé toutes les pénalités correspondantes. Vous savez, dans ma vie d'élu, j'ai fait un certain nombre d'interventions auprès des impôts pour obtenir soit la bienveillance, soit un échelonnement pour un certain nombre de mes concitoyens qui venait me voir en disant qu'on n'y arrive plus. Moi, je défie quiconque de trouver une intervention signée de ma main en ma faveur. Je n'ai bénéficié d'aucune indulgence, d'aucun passe-droit. J'ai payé toutes les pénalités prévues par la loi. Je les ai payées au centime d'euros près. Et j'ai été prélevé, pardon, je termine, j'ai été prélevé aussi sur mes indemnités parlementaires. C'est-à-dire que concrètement, il y a certains mois où l'administration fiscale a prélevé sur mes indemnités parlementaires le montant des impôts dus. Donc tout le monde savait. À l'Assemblée nationale, à l'administration fiscale, partout. Tout le monde. Bien sûr. Mais comment imaginer le contraire ? Un député, membre de la Commission des finances qui a des retards et vous croyez que personne ne le sait. Personne. Je rappelle que le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale a des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de regarder tous les dossiers fiscaux, tous les dossiers fiscaux des parlementaires, des journalistes, des personnes en vue, de n'importe qui. Ce rapporteur général du budget en 2012 quand je suis arrivé à la Commission des finances s'appelait Christian Eckert. Il est depuis devenu ministre du budget. Évidemment que tout le monde savait. Tout le monde savait que j'avais des problèmes. Au gouvernement aussi ? Mais alors pourquoi vous êtes-en nommé ? Sachant le retentissement qu'une telle affaire pouvait avoir ? Parce que je pense qu'on estimait que je pouvais faire mon job, mon travail. Parce que je pense que certains pensaient que ce n'était pas si grave que ça. En tout cas, moi, la question que je me pose, ce n'est pas celle-ci. La question que je me pose, c'est pourquoi j'ai accepté, moi ? Oui, j'allais vous poser la question. Mais c'est ça la question. La question que vous avez posée sur est-ce qu'ils savaient ? Il faut leur poser la question à ceux qui étaient censés savoir. Moi, je me pose la question pourquoi j'ai accepté ? Sachant que ça allait forcément vous rattraper. Vous savez très bien. Oui, mais premièrement, quand vous êtes appelé au gouvernement de la République française que toute votre vie, vous l'avez passé à servir votre pays, votre département, votre ville, vos électeurs, et que Laurent Fabius, en l'occurrence, m'appelle pour me dire j'ai pensé à vous pour vous occuper du commerce extérieur de la France et pour essayer de le redresser. C'est très compliqué de dire non. Il y a aussi, je l'avoue, une forme d'aveuglement qui me caractérisait et une forme d'ambition peut-être démesurée qui m'a fait perdre un certain nombre de sens des priorités. Mais vous croyez que quand ils l'ont fait, ils n'étaient pas au courant ? Vous croyez sérieusement qu'ils appellent un député, membre de la Commission des finances, porte-parole du groupe parlementaire social, j'ai failli être nommé en avril 2014. Vous vous en souvenez peut-être ? Oui, bien sûr. C'était pour une autre mission. A l'époque, c'était pour s'occuper plutôt des transports. J'étais déjà en pointe sur l'éco-taxe, la RCEA, sur les taxis. Ça ne s'est pas fait à cette époque-là. Six mois avant, dans le gouvernement, VALSE 1. Entre VALSE 1 et VALSE 2, personne n'a rien vérifié. Ça ne me discute pas. Ça ne discute pas mes fautes. Ça ne remet pas en cause le fait que j'ai fait des fautes. Oui, je les corrige. Que tout le monde fasse de même. Que tous ceux qui font des erreurs fassent de même. Dans la sphère publique, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui font parfois des erreurs. J'ai entendu Alain Juppé, il a été condamné. Il a payé. Lui aussi pourrait avoir un petit peu de mensuétude. Ou en tout cas, quand je dis que j'ai le droit à la deuxième chance... Il était plutôt retenu. Il était plutôt retenu. D'ailleurs, quand on regarde politiquement les choses, mes amis ont chargé. Oui. Vous le renvoulez ? Je m'en veux à moi. C'est moi le responsable de ça. Comment vous avez vécu... Au début, c'est quand même moi. Mais comment vous avez vécu ces neuf mois ? On vous a peu vus ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Comment vous avez vécu ? Vous avez éteint votre télé, votre radio ? Je ne veux pas rentrer dans le détail. Il a fallu d'abord protéger nos filles, les sortir de l'école. Les télés étaient en bas de notre domicile parisien. Elles sont même montées dans la cage d'escalier de mon domicile clunisois. Elles ont fait intrusion dans ma vie privée. Donc, la première chose à faire, c'est de protéger les siens, protéger ses enfants, mes filles, en l'occurrence, nos filles, mon épouse et mes parents. Parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'avoir des parents jeunes. Mon père habite dans la circonscription, sonnéloire. Ma mère n'habite pas dans le département. Mais eux aussi, quand ils dégustent, il faut essayer de les protéger. Donc, on essaye de les protéger, de tout faire pour les protéger. Et puis, on corrige ses fautes. Moi, je les ai corrigées du jour où le Premier ministre m'a convoqué. Le jour où le Premier ministre me convoque, je suis en règle. Et je viens dans son bureau en lui disant je suis en règle. Voilà. Mais c'était trop tard. Mais c'était trop tard. Il a jugé que c'était trop tard. Enfin, il ne l'a pas jugé lors de ce premier rendez-vous. Il l'a jugé trois jours après, lors d'un deuxième rendez-vous. Mais lors du premier rendez-vous... Pourquoi, selon vous ? Parce que ça a suscité beaucoup d'émoins. Vous savez que les Français... Peut-être. La question des impôts, elle est hypersensible. Mais je sais tout ça. Et on était dans une période particulière, puisqu'on était au début du mois de septembre, au moment où les Français payent le troisième tiers. j'observe d'ailleurs que cette semaine, on est dans un autre moment particulier, puisque les Français sont en train de déclarer sur Internet. Ceux qui ont fait, comme moi, leur déclaration papier, je l'ai fait le 11 mai par accusé réception. Je suis mensualisé. J'en profite pour le dire. De toute façon, rien n'a été caché de ma vie. Donc, je paye des impôts chaque mois de manière mensualisée. Je ne dois plus aucun centime. Et évidemment, j'ai déclaré en temps et en heure. Il se trouve que cette semaine, l'administration fiscale a porté plainte contre moi. Le parquet a déclenché une enquête préliminaire. Mais il y a eu un autre événement cette semaine qui est arrivé. Jeudi après-midi, j'ai reçu un courrier de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique qui me blanchit et qui va transmettre ma déclaration de patrimoine et ma déclaration d'intérêt à la préfecture de Saône-et-Noir pour qu'elle soit consultable par chacun des citoyens. Mais qui vous blanchit de quoi ? Qui me blanchit qui dit ceci pour être précis. M. Thévenoud dans sa déclaration de patrimoine n'a pas indiqué qu'il avait un passif fiscal de 16 000 euros à la date du 31 janvier 2014. C'est tout. Que j'ai eu des retards d'impôts, toute la France est au courant. Ce n'est pas vraiment une nouvelle. Mais ça veut dire que tout ce que je raconte depuis trois jours sur le fait qu'il n'y a pas de revenus cachés, qu'il n'y a pas de contrats à l'étranger et qu'il s'agit bêtement, connement, juste d'un problème de retard, ça, la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique le reconnaît. Et elle ne porte pas plainte contre moi. Elle a porté plainte contre d'autres parlementaires depuis six mois qui ont des comptes à l'étranger ou qui ont dissimulé des revenus ou qui ont sous-estimé leur patrimoine. Elle a même fait des remarques à des ministres qui sont toujours en exercice, qui ont sous-estimé leur patrimoine. Moi, du patrimoine, je n'en ai pas. Mon seul patrimoine, c'est une maison rue de Montchevrier à Mont-Solemine que je n'arrive pas à vendre. C'est mon seul patrimoine. Il est évalué à 120 000 euros. Et donc, non mais, c'est très important parce que dans la même semaine où vous avez les services de Bercy qui dépendent du gouvernement... C'est une autorité indépendante la commission des infractions fiscales. Il y a des hauts magistrats... La commission des infractions fiscales a autorisé Bercy à déposer plainte. Mais qui dépose plainte dans cette affaire ? Ce n'est pas la commission des infractions fiscales. C'est le DGFIP, en l'occurrence le collaborateur direct du ministre du Budget. C'est Bercy qui a déposé plainte. Ce n'est pas la CIF, la commission des infractions fiscales. Donc, dans la même semaine où vous avez un service qui dépend du gouvernement qui porte plainte contre moi, vous avez la haute autorité mise en place après l'affaire Cahuzac, indépendante, qui m'a reçu. La rapporteure, d'ailleurs, m'a dit vous n'êtes pas un fraudeur, vous êtes un contribuable, négligent. Je lui ai demandé de répéter cette phrase. Elle l'a répétée devant moi et devant mon avocat. Eh bien, cette autorité ne porte pas plainte contre moi. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids de mesure ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, une contradiction entre la plainte qui a été déposée contre moi au début de semaine et l'avis de la haute autorité ? Oui, mais vous le savez, c'est dans le code des impôts. Quand on ne paye pas ses impôts, on a des pénalités, mais on peut aussi avoir des sanctions pénales. C'est la loi. J'ai payé mes pénalités. Oui, mais il est prévu aussi des sanctions pénales, éventuellement. Est-ce qu'il est reconnu que j'ai organisé un système de fraude fiscale ? Non. La haute autorité le dit. Elle dit qu'il n'y a que des retards. Moi, je n'ai pas de compte à l'étranger. Je n'ai pas dissimulé du patrimoine. Je n'ai pas sous-estimé mon patrimoine. Je n'ai pas organisé mon insolubilité. Oui, je sais qu'on l'a bien compris. Mais face au déferlement que vous avez rappelé et remontré au début de l'émission, j'ai aussi le droit de me défendre. Vous comprenez ? Je ne suis pas au-dessus des lois. Mais je ne suis pas en dessous non plus. J'ai le droit aussi, parce qu'il y a des milliers de Français qui sont, comme moi, pris à la gorge par l'administration fiscale et qu'il faut aussi défendre. Et quand on a payé ces pénalités, moi, j'ai remboursé le préjudice. Je n'ai pas volé l'État. Le préjudice de mes retards a été remboursé par les pénalités qui ne sont pas des petites pénalités. Quand vous payez 20% de plus sur votre impôt sur le revenu, ce n'est pas rien. J'ai payé. Mais alors, pourquoi un acharnement ? Vous avez parlé d'acharnement cette semaine, mais qui ? Parce que je pense que mon nom est devenu un symbole. Je pense que le nom de Thévenou, qui est connu dans la France entière, est devenu un symbole. Et que derrière ce nom, ça permet de ne pas parler de tout le reste. Ça permet de se racheter une exemplarité. On parle beaucoup d'exemplarité, d'exemple. Mon nom sert d'exemple. Voilà, on est intransigeant. Mais très bien qu'on soit intransigeant. On m'a quand même viré du gouvernement. Ma femme a été virée. Elle est au chômage. On a payé. On a payé à tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on veut ? Rajouter encore une pelletée de terre ? On peut le faire. Mais moi, ça ne me fera pas fléchir. J'ai une mission, j'ai une mission de parlementaire à effectuer jusqu'au dernier jour. Et jusqu'au dernier jour, je ferai ma mission de parlementaire et d'homme politique. Je ne suis pas qu'un contribuable négligent. Je suis un homme politique, un homme public. Et dans son travail politique et public, je pense que je l'ai fait, mon travail. Et j'ai été utile à la circonscription, à la Saône-et-Loire et un peu au pays. Quand j'ai réglé la question des taxis que vous avez évoquée tout à l'heure, il y a 18 mois, c'était quasiment la guerre civile à Paris. Il y avait des grèves générales sur le périph. Paris était bouclé. Aujourd'hui, vous n'en entendez plus parler. Bon, ce n'est pas tombé du ciel tout ça. Il a fallu travailler. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire dès aujourd'hui, dès hier, dans ma circonscription, mon travail de parlementaire. Et c'est facile ? Les gens me disent... Ça doit être compliqué là parce que tout le monde ne doit vous parler que de cette affaire. Non, les gens ne me parlent pas que de cette affaire. J'ai repris mon bâton de pèlerin comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire que je fais ce que j'appelle les visites de communes avec le maire, les adjoints et la population. On parle de tout, de tous les sujets. Et à la fin, quand on n'a pas parlé du sujet, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que vous avez des questions personnelles à me poser ? Si je suis resté député, c'est pour rendre compte et y compris dire, expliquer, pas me justifier. Je n'ai pas d'excuses. Très bien. Mais je peux quand même dire ma vérité qu'elle a été ma vie depuis 20 ans consacrée aux autres en reniant toujours plus sur la partie privée, familiale, personnelle où je me suis consacré complètement. D'abord à Montsolimine et ensuite... Comme beaucoup d'hommes politiques cela dit. Mais c'est pour ça que je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis peut-être pas un exemple à suivre. Ça, je le reconnais volontiers. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on m'accable de toutes les fautes. Alors, qu'est-ce que me disent les gens ? Ils me disent... Hier, vous savez, j'ai vu des gens, des élus, des responsables associatifs. J'étais à Azé, à la CAF coopérative. J'ai vu des viticulteurs qui m'ont posé la question. L'un a fait une allusion aux impôts et j'en ai profité. Alors, posez-moi des questions. Ils me disent... D'abord, faites votre boulot. Vous êtes là pour faire votre boulot de parlementaire. Vous avez décidé de rester parlementaire. Alors, vous faites votre boulot. Ensuite, vous vous défendez. Vous avez le droit aussi de vous défendre. Troisièmement, on n'est pas tout à fait dupe. Donc, je vais faire mon boulot et je vais le faire jusqu'au dernier jour parce que la véritable imposture, ça serait de dire j'occupe un siège, je ne fais rien et je ne me représente pas. Et pas question de dénitionner. Non, je travaille et je vais être utile à ce territoire et je le suis tous les jours. Tous les jours. Et est-ce que vous vous représenterez en 2017 ? Oui. Parce que l'imposture, ça serait de dire de toute façon, moi, je sais que je ne vais pas me représenter donc j'occupe le siège sans rien faire. Non, je travaille et je m'en représenterai. Et comme ça, chacun pourra choisir. Si on veut encore de moi, eh bien, on me garde. Si on ne veut plus de moi en toute connaissance de cause, je suis le député dont on connaît tout. La vie publique avec ses réussites, la vie privée avec ses défauts. Il n'y a pas des défauts dans la vie privée. J'ai un défaut, j'ai un défaut qui était de déclarer en retard et de payer en retard. Ce défaut est corrigé. J'ai corrigé mes erreurs. Que chaque homme ou femme politique qui s'est exprimé tout à l'heure dans votre reportage regarde ses défauts, ses erreurs et les corrige tous les jours. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. C'est comme ça que vous pensez sauver votre peau ? En redemandant aux électeurs ? J'essaye d'expliquer ma vie qui n'est pas celle d'un fraudeur, qui n'est pas celle d'un Cahuzac. Moi, je n'ai pas un radis. Mes parents n'étaient pas dans la politique. Mon père s'occupe du chômage des jeunes à Montsoulimine. Ma mère était pharmacienne. Ils n'ont jamais fait de politique. Je ne suis pas un héritier. Je n'ai pas d'épargne. Je n'ai pas d'argent caché. Je n'ai pas de compte à Singapour. J'ai consacré 20 ans de ma vie à ça. Et je veux qu'on comprenne ce que ça a représenté. comme réussite, mais aussi comme erreur. La chute a été brutale, du coup. Vous avez tout gâché. C'était une espèce de... Et d'ailleurs, il y a un tweet qui nous le dit. C'est une espèce de suicide politique, ce que vous avez fait. Non ? Oui, mais si on parle du suicide, on arrive sur des questions plus intimes. où moi je... Je parle vraiment de suicide politique parce que là, ça vous a cassé les pattes. Je vous parle de... Je reprends votre terme. Moi, je ne veux pas parler... Je ne veux pas utiliser ce mot-là parce que la vie, elle continue. Mais vous avez gâché votre carrière. Mais il y a des milliers de Français qui, par une négligence, par une erreur, par une faute, gâchent leur carrière, comme vous dites, leur vie. Mais ces Français-là qui connaissent la rupture, la rupture professionnelle, qui connaissent la maladie, qui connaissent l'épreuve, ces Français-là, ils ont aussi le droit à une deuxième chance. Moi, si on ne veut pas de moi en 2017, on me le dira. Les électeurs auront le pouvoir de me le dire. Ils m'enverront balader. Très bien. Mais moi, j'ai le droit de dire aujourd'hui que dans cette société, des gens qui ont fait des erreurs, quand ils les assument et quand ils les corrigent, ils ont aussi droit à une deuxième chance. Mais ce n'est pas que pour moi, Thomas Thévenot, député de la première circonscription. On s'en fiche, on s'en fout. C'est pour tous ceux qui, comme moi, ont connu. Mais il y en a. Il y en a plein. Et pas qu'avec les impôts. Vous savez, il y a plein de gens qui ont du mal à s'en sortir. Pas que financièrement. À se sortir de la dépendance à l'alcool, à la drogue, aux difficultés psychiatriques, aux problèmes d'argent, au surendettement. Moi, je suis là pour dire que oui, on peut s'en sortir. On peut corriger ses fautes. On peut avoir droit à une deuxième chance. C'est pas une histoire politique. C'est aussi une leçon de vie. C'est une leçon de vie pour moi parce que le comportement que j'avais ne pouvait pas continuer, que la chute a été brutale, mais que finalement, tout ça a quelque chose de positif pour moi. Mais la pente va être dure à remonter. On voit beaucoup de gens qui disent qu'il est quand même gonflé. On le revoit à la télé aujourd'hui. On vous a vu à la lune de libération. Vous avez souhaité que je vienne. Vous m'avez invité. On vous a invité. Vous avez accepté pour la première fois depuis septembre. C'est un peu ironique quand vous dites on le voit à la télé. Vous avez souhaité que je m'explique. Je ne parle pas de... Ce n'est pas mon avis. Moi, je ne suis pas juge. Je suis journaliste. Très bien. Donc, moi, je m'explique. Vous m'avez invité. Je viens ici et je donne ma vérité. Après, la pente, est-ce qu'elle sera dure à remonter ? Ça, c'est à moi d'en juger. C'est à moi d'en juger. On vous voit à la lune de Libération. Ça veut dire quoi ce mardi, cette photo ? Les gens n'ont pas bien compris. Vous avez été beaucoup brocardé sur Internet. J'insiste là-dessus. Moi, je ne suis pas en train de prendre des pauses pour des photographes. J'essaye de sauver ma peau. Ce n'était pas une pause choisie ? Écoutez, le photographe arrive. Il me dit on va prendre une photo de vous. Je lui dis on est à l'Assemblée nationale dans mon bureau. Je lui dis on peut la prendre dans ce bureau. Il me dit non, c'est trop petit. Je vous raconte l'histoire parce que encore une fois c'est des histoires de vie. Il me dit on va se mettre dans le couloir. Il est en travaux. C'est très bien. Vous allez monter sur ses plaintes. Je lui dis mais vous ne trouvez pas que c'est un peu étrange comme photo ? Mais de quel droit ? Quel est mon droit ? C'est mon primage quand même. Mais enfin et lui, il est photographe. Vous êtes journaliste. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez sur moi. D'ailleurs, vous n'en êtes pas privé. Et le photographe il peut aussi avoir son oeil, sa vision de moi. Et moi, je vais lui dire non, parce que mon image je n'en suis plus là. La question, ce n'est pas de savoir quelle est mon image et mes poses. C'est de sauver ma peau et l'honneur de mon nom et celui de ma famille. Voilà. Alors, cette photo après, on peut l'interpréter de différentes manières. Moi, j'ai mon interprétation mais ce n'est peut-être pas celle du photographe. En tout cas, je laisse les gens libres. La voix est libre. Les photographes aussi. Les journalistes aussi. Et moi, je veux être libre aussi de dire ce que je veux dire. Vous allez avoir encore l'occasion après la pause puisqu'il est midi. C'est l'heure des infos avec Arnaud Lefèvre. A tout de suite.